Le mot d'injustice Oui, à première vue, cette histoire est injuste parce qu'elle va à l'encontre de notre logique rationnelle, de notre organisation du travail. Finalement, cette histoire réveille en nous le petit fond du syndicaliste qui s'ignore. Comment les ouvriers embauchés à la dernière heure sont payés pareil que ceux qui ont travaillé depuis le matin, mais ce sont ceux qui ont travaillé toute la journée qui sont lésés ? Que dis-je ? C'est le travail même qui est dévalorisé. Autant venir tous à la dernière heure, finalement cela fera de la fatigue en moins. Mes amis, j'ai entendu ces réflexions maintes fois, chaque fois que j'ai entrepris d'étudier cette parabole de Jésus. La parabole est un procédé narratif utilisé dans le judaïsme pour faire comprendre les situations du quotidien. La parabole, c'est une histoire qui permet de mieux saisir ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Et cela nécessite parfois de passer par des détours insoupçonnés. L'histoire qui nous est transmise ce matin par l'évangile de Matthieu et qui a été choisie par les parents d'Agathe se situe dans un contexte bien précis. Nous nous acheminons vers la fin de l'évangile. Jésus monte à Jérusalem où il sera arrêté et condamné. Et Matthieu écrit son évangile pour les juifs de son époque. Il s'adresse à des judéo-chrétiens, juifs nouvellement convertis au message de Jésus, mais qui restent fidèles de façon plus ou moins radicale à la loi de Moïse. On peut comprendre alors que ce sont eux, les ouvriers de la première heure de cette parabole, ceux qui ne ménagent pas leur peine pour être des témoins crédibles. Mais dans le même temps, il y a ces nouveaux convertis au Christ qui viennent du monde païen, les pagano-chrétiens, qui viennent donc hors du monde juif. Et ce sont des personnes qui n'ont pas la même tradition, ni la même culture, ni la même éducation, et qui ne sont pas attachés à la loi juive. Et pourtant, ils sont accueillis comme nouveaux chrétiens autant que les juifs. Ce sont eux les ouvriers, peut-être de la onzième heure. Et ils sont accueillis dans la Nouvelle Alliance, sans distinction des autres, même des plus vénérables. Et pour beaucoup, cette situation était un vrai scandale et une souffrance. La souffrance de la comparaison et de la jalousie, exacerbée ici par ce petit détail du texte. Le Maître rémunère en premier ceux qui ont été embauchés, les derniers. Alors ceux qui ont travaillé à la vigne du Seigneur, ne se sentent pas récompensés comme ils le souhaitent. Alors qu'ils ont fait la majeure partie du travail, alors qu'ils ont souffert de la chaleur, ils ne reçoivent rien de plus que ce qui a été convenu. Eux qui, peut-être, ont eu la faiblesse secrète de rêver, de recevoir tout de même un peu plus. Cette parabole est irritante. Elle fait la part belle aux derniers venus, mais aussi aux laissés pour compte. Et dans l'histoire, on remarque l'insistance du Maître de la vigne à aller chercher les ouvriers tout le temps et jusqu'à la dernière heure. On peut imaginer l'exaspération que devaient ressentir les pharisiens et les scribes lorsqu'ils entendaient l'enseignement de Jésus, lorsqu'ils voyaient l'accueil qu'ils réservaient aux personnes de mauvaise vie, aux collecteurs d'impôts comme Zachée, aux femmes adultères ou hémorragiques. Les prostituées et les collecteurs d'impôts vous précéderont dans le royaume de Dieu. Contre toute attente, quand Jésus sera entré à Jérusalem, au chapitre suivant, il prendra les deux catégories de personnes les plus méprisées selon la loi pour en faire l'éloge devant les grands prêtres et les anciens. Et Jésus perservera jusqu'au dernier jour, au dernier moment en disant à l'homme crucifié en même temps que lui à Golgotha que l'évangile retiendra comme étant le bon larron, « Tu seras aujourd'hui même avec moi dans le paradis. » Telle est la bonne nouvelle. Telle est l'évangile, l'évangile du renversement. Là où certains se sentent légitimement les premiers à cause de l'histoire, de l'âge, de l'ancienneté, de l'engagement, il est annoncé qu'ils seront les derniers. Mais le vrai renversement, c'est que tous ceux qui s'étaient résignés à être à la dernière place, quelle qu'en soit la raison, se trouvent promus au premier rang. Et ce renversement est déjà annoncé dans l'enseignement de Jésus. Qu'on se rappelle, « Le grain de moutarde devient le plus grand arbre du royaume. Cinq pains et deux poissons nourrissent une foule innombrable. Un petit enfant devient la plus grande personne du royaume. Un verre d'eau au bord d'un puits devient le plus grand critère d'amour. Un pêcheur de lacs devient un témoin connu du monde entier. Et même un prophète assis sur un âne devient un crucifié reconnu comme fils de Dieu par un centurion romain. Tous ces exemples sont là pour nous faire réfléchir, pour savoir où nous en sommes, nous aussi. Et comme l'écrit Marion Muller-Collar, je cite, « Je vous souhaite d'être un peu dérangé, ou tout du moins, je vous souhaite le petit inconfort, la pointe d'impatience, le frémissement qu'il faut pour reprendre la route millénaire qui étire la pâte humaine et la révèle à elle-même. » Fin de citation. La parabole nous parle bien d'autre chose que la simple rémunération des ouvriers par rapport à leur temps de travail. Tous les personnages ont une signification et le maître de la vigne représente Dieu. La parabole parle de la caractéristique première de Dieu qui n'est pas de rendre à chacun selon ses mérites, mais plutôt de donner à chacun ce dont il a besoin pour vivre. Bien sûr, la logique maniaque aurait voulu que les derniers ne reçoivent que quelques centimes. Mais ce serait tout à fait juste du point de vue humain, mais il n'aurait pas eu de quoi vivre, tout simplement. Or, la caractéristique de ce maître, c'est d'être bon. Et à cause de sa bonté, la justice prend un nouveau visage. La justice du maître de la vigne ou la justice de Dieu ne consiste pas à donner selon le rendement de la personne, mais selon ses besoins. Et c'est pour cela que les derniers ouvriers sont rémunérés autant que les premiers. Pour qu'ils puissent se nourrir et nourrir aussi les autres, autant que ceux qui ont travaillé depuis le début de la journée. au sens propre de la parabole comme au sens figuré de nos existences. Chers amis, Agathe est la dernière née de votre famille. Elle est évidemment la plus petite, mais étant donnée sa propre histoire, car, on peut le vérifier, elle est habitée par une force et une vitalité qui redynamisent votre foi et votre vie. Comme vous l'avez si bien exprimé tout à l'heure dans vos témoignages. Elle est pour nous aussi la dernière arrivée dans notre famille spirituelle, mais sa présence dans l'Église contribuera d'une façon ou d'une autre au renouvellement de notre propre témoignage et elle le fait déjà, toute petite soit-elle. Cette parabole s'adresse à nous aujourd'hui et nous pouvons décliner tous les personnages de la parabole par rapport à nous-mêmes et à notre entourage. Ouvriers de la première heure en Église, nous le sommes sûrement. Fidèles et consciencieux, nous le sommes aussi. Garants de la loi, de l'histoire de nos bâtiments ou dépositaires de la parole, propriétaires d'une tradition et d'une liturgie, défenseurs de notre identité, nous le sommes. Mais comment accueillons-nous les croyants de la dernière heure qui arrivent tout frais avec leurs idées toutes neuves qui viennent bousculer nos habitudes et qui s'interrogent sur nos façons de faire ? Sur un autre plan, peut-être faisons-nous le constat de cette parole avec un grand P que j'appelle moi parole de confiance qui ne nous touche plus. Qui ne nous touche plus comme avant à cause des aléas de la vie ou de ces déceptions ou des épreuves que nous subissons. Pourtant, nous l'avons reçu dans notre jeunesse. Comment réagissons-nous lorsque nous entendons des confessions de foi, que ce soit au baptême ou à certaines confirmations qui nous disent avec une spontanéité et une fraîcheur liées à notre contexte d'aujourd'hui, les mots que nous aurions tant aimé prononcer ? Autre chose, il y a bien sûr cette vigne à s'occuper, mais personne n'en a le courage. Nous ressemblons alors aux ouvriers qui sont restés sur la place sans être embauchés. Et puis, un jour, inattendu, Dieu fait appel à nous par l'intermédiaire d'hommes et de femmes qui ont pensé à nous pour tel ou tel engagement, telle ou telle présence, telle ou telle urgence à cause de nos compétences humaines, intellectuelles, notre savoir-faire et qui va servir au plus grand nombre. Alors qu'on ne s'y attendait plus, nous voilà embauchés dans la vigne, autrement dit, embauchés pour travailler dans le monde au plus près des besoins de celles et ceux qui nous entourent. Travailler à la vigne du Seigneur, c'est une image très ancienne dans la Bible. C'est travailler à notre témoignage, c'est participer à la construction d'une société plus fraternelle et plus juste, c'est être artisan de paix, de réconciliation, créateur d'unité et transmetteur de la parole de Dieu et de la bonté de Dieu. Nous ne savons pas toujours comment faire, mais l'essentiel de l'histoire d'aujourd'hui, c'est de répondre, de répondre à l'appel, pour être mis au service des uns et des autres et non pour se servir. Et le reste nous sera donné exactement comme la pièce d'argent a été donnée au dernier, comme au premier ouvrier de la vigne. Et la pièce d'argent, au fond, qu'est-ce que c'est ? Si ce n'est l'amour de Dieu non compartimenté et donc indivisible, c'est aussi sa grâce que l'on peut traduire de cette façon, l'autre, y compris le pire ou le moins aimable, est aimé de Dieu autant que je le suis. Mes amis, merci d'avoir choisi de nous faire méditer sur cette parabole pour le baptême de votre fille et que cette histoire nous rejoigne là où nous en sommes, ici et maintenant. Puissions-nous entendre l'invitation du Dieu de Jésus-Christ à travailler à sa vigne et d'y répondre avec empressement, quelle que soit l'heure de notre vie où sa parole nous touche ? Si elle nous touche encore aujourd'hui, alors nous serons heureux d'être les ouvriers embauchés, donc de nouveau aimés à la dernière heure comme nous l'avons été à la première, dès la première heure. Puissions-nous aussi nous réjouir du travail qui a été fait avant nous, indépendamment de nous, et surtout puissions-nous nous réjouir sans arrière-pensée, sans arrière-pensée, de la présence de Dieu en chacun de nos frères et de nos sœurs, où qu'ils soient, quelle que soit leur origine, leur chemin de vie, leur spiritualité, leur mode de vie. puissions-nous encore et toujours recevoir l'amour de Dieu pour nous-mêmes sans nous sentir jaloux de ce que les autres reçoivent aussi. Car c'est tous ensemble que nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit, comme dit le psaume. Dieu a besoin de chacun et chacune de nous dans l'immensité de sa vigne. Chacun, chacune y a sa place pour Dieu et en particulier le Dieu de la foi de Jésus-Christ. Il n'y a au fond ni premier ni dernier. Nous sommes tous à égalité au bénéfice de son abondance et de ses largesses pour que nos vies soient nourries durablement jusqu'au dernier jour. Il nous faut sans cesse apprendre à être ouverts et réceptifs pour se sentir accueillis et même aimés par quelqu'un que nous pensions bien connaître selon notre logique humaine et là je cite Lita Basset dans son livre « Aimer sans dévorer » et qu'au fond nous ne connaissons absolument pas et il reste toujours de l'ordre de l'inattendu. Et sa parole est là fidèle non pour nous sécuriser mais pour nous dérouter nous bousculer et ce faisant elle nous fait réagir ainsi nous ne resterons pas prisonniers de nos certitudes certes cette parole nous plonge dans un inconfort mais elle est toujours prometteuse d'une vie nouvelle. La parole est là pour nous signaler que nous sommes en vie tout simplement et il n'est jamais trop tard pour en prendre conscience. Amen